C'est l'histoire d'une rencontre, entre une professeure de lettres et un grand témoin de l'histoire. Et là t'as sorti ton képi blanc. Son képi de légionnaire. Et au mur, ses diplômes de la Légion d'honneur et de la médaille militaire, les deux plus hautes distinctions françaises. Herbert Troube en a toute une collection. Tu veux la voir ? Ouais, je veux bien, tiens. Ils sont là-dedans, la brochette. C'est celle qui me fait pencher quand je suis debout. Dans une boîte à biscuits ? Ben oui, évidemment. Le contenu de cette boîte, Clara Laurent a voulu le documenter. Les actes de bravoure, mais aussi l'enfance autrichienne d'Herbert Troube. Son internement, sa déportation. Elle et lui ont remonté le temps de Menton à Vienne, sur grand écran. Moi, je n'osais pas proposer à Herbert de retourner en Autriche, parce qu'il me semblait que ça allait être trop fatigant, etc. Et c'est Herbert, en fait, qui m'a dit, tu sais, il faudrait qu'on aille en Autriche, qu'on aille à Vienne. On est retourné sur les lieux où Herbert a vécu, et c'était fort et émouvant. Ah ! C'est la soderie d'Herbert. Donc ça, c'est ton immeuble ? L'immeuble blanc ? L'immeuble blanc qui, à l'époque, était écrit. Quand j'avais 4 ans, 4 ans et demi, j'étais donc assis sur le bord de la fenêtre. Je suis, mettons, 92 ans plus tard, pratiquement au même endroit, avec cette photo dans la main. Le documentaire ramène Herbert Traube sur des lieux plus douloureux, dans sa classe, au lycée, celle dont il avait été exclu par les nazis. Ta classe ? Ma classe. Ça fait remonter des souvenirs assez difficiles à expliquer, voilà. Mais c'était important. C'est ici que, quelques jours après l'Anchelous, que la porte a été brusquement ouverte, est entré un autre enseignant avec le brassard du parti nazi et l'insigne du parti nazi, et qui nous a crié, les juifs, debout. Prenez vos affaires et foutez le camp. Dites ce qu'il y a, c'est un juge. Dans le film, pas de reconstitution, mais des dessins ou des animations pour lesquelles Herbert Traube a servi de conseiller historique. Depuis 2 ans, le documentaire est régulièrement diffusé lors de conférences, dans des universités ou dans des lieux de mémoire. Et après, on l'a chassé. Ce film, c'est à la fois l'histoire singulière d'Herbert, mais on la contextualise toujours. Donc il y a un côté aussi un peu pédagogique, en fait, dans le film. Il y a beaucoup d'archives aussi dans ce film. Donc voilà, modestement, j'espère contribuer à la diffusion de la connaissance, en fait, de l'histoire avec un grand H. 90 minutes de pellicule suffisent tout juste à résumer la vie de l'un des derniers témoins directs de l'Anche-Lousse, de la nuit de cristal, des camps d'internement français et du débarquement de Provence. Quand je me vois à l'écran raconter ma vie, en quelque sorte, ça continue à m'impressionner aussi. Voilà.